j'ai cherché la musique de l'apéro l'apéro d'un bangali bonsoir bonsoir les amis bonsoir restez connectés bonsoir 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 les amis restez connectés nous avons un direct ce soir très important partager la vidéo restez connectés aujourd'hui il s'agit de l'actualité au cameroun le boycott du pan du 8 mars le boycott des produits de tous les produits français et pourquoi s'engager dans la voie de la résistance et je vais donner la parole à tous ceux qui veulent intervenir afin que nous puissions discuter ensemble donc c'est pour ça je vous demande de rester connectés restez connectés bonsoir bonsoir mari on a bonsoir je suis là je suis là bonsoir le combat est en train de prendre ses fruits donc pour patienter je vais vous mettre la musique de notre grand frère l'apéro d'un bang bonsoir bonsoir à tous oui les amis bonsoir bonsoir partagez la vidéo partagez la vidéo il s'agit de l'actualité du cameroun oui l'apéro nous avait averti voilà suivez bien l'apéro bonsoir à tous les combattants bonsoir 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 donc je veux tout simplement que vous c'est la musique de l'apéro à tous les combattants ah oui la vérité bonsoir bonsoir partagez la vidéo voilà merci 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 envoie les coeurs en voie les coeurs partagez la vidéo envoie les coeurs les vrais résistants sont debout alors le pouvoir de tous les trames nous n'allons pas arrêter les amis faites nous confiance ah oui il faut écouter l'apéro il faut écouter il faut écouter envoie les coeurs envoie les coeurs parce que aujourd'hui je vais donner la parole à tous ceux qui veulent parler vous allez parler vous avez vu mon numéro whatsapp vous pourrez appeler et je vais faire écouter vos messages pour tous ceux qui ont peur qu'on puisse voir leur visage nous avons décidé de lancer un nouveau concept la parole au peuple camerounais dont seul ce que vous allez dire doit compter dorénavant dans la résistance nous voulons savoir ce que vous pensez oui nous voulons savoir ce que vous pensez nous savons bien que nous sommes dans un danger de plus policière barbare et brutale c'est pour ça nous allons vous donner la parole via le numéro whatsapp que vous avez vu et vous allez vous exprimer ah oui le mot d'ordre c'est jusqu'à étudier c'est ça le mot d'ordre alors suivez l'apéro ah oui bravo les combattants bravo bravo une fois de plus bravo oui 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 donc j'ai décidé je vais donner la parole aux camerounais en direct et ils vont vous expliquer ce qu'ils pensent de la résistance chacun va nous expliquer ce qu'ils pensent de la politique au cameroun alors il faut que nous sortons des barres il faut que nous soyons sur la scène politique même pour ceux qui sont par là à l'école la politique nous regardent tous aujourd'hui c'est les hommes politiques qui décident de notre vie c'est les hommes politiques qui décident sur tout dans notre pays et partout dans le monde on nous a longtemps trompé que c'est l'économie oui que c'est l'économie qui gérait le monde mais c'est faux c'est les politiques qui créent des lois pour contrôler l'économie c'est pour ça aujourd'hui peuple bamiléqué vous allez laisser vos commerces derrière et suivre la politique il est temps que vous suivez la politique il est temps que le cameroun le pauvre camerounais l'illettré camerounais comme moi se reveille réveillez-vous mes frères bensikineurs réveillez-vous réveillez-vous génération des démunis il faut que nous donnons une chance à nos enfants réveillons-nous tous réveillons-nous tous nous ne pouvons plus rester les bras croisés dans nos bars dans nos salons à attendre que le messie vienne du sel le messie nous l'avons il suffit juste que nous le défendons que nous défendons nos droits il faut que nous défendons nos droits et nous avons raison de défendre nos droits alors mes chers amis nous avons décidé de lancer une nouvelle forme une nouvelle façon d'écouter le peuple oui nous avons lancé une nouvelle façon d'écouter le peuple donc comme je vous disais tantôt partagez la vidéo partagez parce que c'est une vidéo très importante très très importante dans cette vidéo vous allez suivre des camerounais comme vous qui ont peur de montrer leur visage tout simplement parce que nous savons que nous sommes dans une dictature nous sommes dans un pouvoir brutal un gouvernement policier, militaire et barbare alors ils passent tout le temps à menacer les camerounais afin que les camerounais ne parlent pas mais heureusement nous avons des combattants nous avons des combattants qui ont décidé de parler à visage découvert nous savons tous les risques qui pèsent sur nous nous les combattants nous le savons donc nous le savons nous savons tout ce qui pèse sur nous mais nous nous sommes engagés et je continue à dire à mes amis l'engagement politique est un engagement personnel l'engagement dans la résistance est un engagement personnel l'engagement dans la révolution est un engagement personnel alors et c'est toute la somme de cela qui fait de nous les combattants et c'est ensemble que nous allons réussir ce combat nous savons quand nous sommes engagés que ce combat est un combat long c'est un combat difficile mais je peux vous assurer une chose c'est que nous allons réussir ce combat nous allons le réussir nous sommes prêts, nous sommes déterminés, nous sommes debout et personne ne peut nous mettre à genoux même avec les menaces ça ne nous fait pas peur et je précise bien quand je le dis que le combat que nous menons c'est un combat personnel donc chaque personne qui s'engage dans la révolution s'engage personnellement tous les résistants ils se sont engagés personnellement donc c'est tout simplement pour rappeler à ces idiots qui pensent que les gens sont payés pour faire ce que nous faisons nous ne sommes pas payés moi personnellement je ne suis pas payé mais je le fais parce que j'ai la conviction et je sais que mon peuple souffre le peuple camerounais souffre et c'est ensemble que nous allons réussir cette révolution alors mes chers amis ne vous découragez pas ne vous découragez pas je vous ai mis à l'introduction mon numéro WhatsApp dont tout le monde peut m'appeler même en direct même par WhatsApp vous pouvez m'appeler vous pouvez intervenir dans ce direct et dans tous les directs que je vais faire vous pouvez intervenir même par téléphone les gens vont vous écouter sans voir vos visages et sans savoir votre identité alors il est temps que les camerounais sortent des bars et que les camerounais prennent enfin la parole il faut que vous preniez la parole nous avons décidé de mettre ce concept pour qu'on arrête enfin de dire que les camerounais sont lâches les camerounais sont lâches tout le monde ne peut pas être marty tout le monde ne peut pas être marty alors nous comprenons que vous ne voulez pas mettre votre visage devant une publication tout simplement parce que vous avez peur qu'on vous arrête vous avez peur des répression c'est tout à fait normal alors maintenant vous avez la possibilité de vous faire entendre par une autre manière vous avez la possibilité d'appeler sur le numéro que j'ai mis en introduction pour donner votre point de vue vous pouvez supporter qui vous voulez la résistance concerne tous les camerounais c'est tous les camerounais dans son ensemble qui souffrent il n'y a pas un camerounais il n'y a pas un camerounais qui souffre plus qu'un autre aujourd'hui la malgouvernance c'est un problème de tous les camerounais que vous soyez bassa que vous soyez boulou que vous soyez betti que vous soyez bamileke que vous soyez du nord que vous soyez anglophone nous tous nous souffrons de la même malgouvernance nous tous nous souffrons de la dictature de monsieur Biya tous ceux qui sont acceptés aujourd'hui qui n'ont pas de menace c'est tous ceux qui sont là pour diviser tous ceux qui vont parler des bamileke tous ceux qui vont insulter les gens du sud les anglophones alors ceux-là ils sont acceptés ils sont ils vont passer des conférences de presse à la CRTV pour publier leurs idioties comme si le Cameroun était un Cameroun d'une personne le Cameroun c'est notre Cameroun à tous je le dis encore à tous ces gens qu'on a qu'on a identifié en les appelant les sardinats mais que les gens savent une chose les sardinats ne sont pas les boumous les sardinats ne sont pas les betti les sardinats ne sont pas les zéondos les sardinats ne sont pas les zétones les sardinats c'est tous ceux qui travaillent pour le RDPC c'est tous ceux qui sont responsables de la pauvreté du Cameroun de l'échec du Cameroun de l'échec de la Cannes 2019 c'est tous ceux-là qui sont des sardinats que les gens ne viennent pas vous dire que il y a des groupes qui sont créés pour lutter contre une tribu la brigade anti-sardinats ne lutte pas contre une tribu on lutte contre les individus et moi je ne suis pas de la brigade mais je participe et je leur soutiens parce que nous tous nous sommes des combattants nous luttons contre les individus nous ne luttons pas contre une tribu parce que toutes les tribus du Cameroun sont à la même enceinte nous tous nous souffrons de la malgouvernance de Monsieur Biya nous tous depuis 37 ans nous souffrons de la dictature il nous empêche de nous exprimer il nous empêche expliquez-moi vous allez fouetter un enfant et vous l'empêchez de pleurer mais comment il va faire ? il nous maltraite il nous tortue mais on n'a pas le droit de pleurer on a le droit de rien faire du tout mais comment on fait ? ils veulent qu'on se suicide nous n'allons pas nous suicider et même s'il faut qu'on se suicide on va se suicider au Cameroun on va se suicider à Etudi c'est là où nous allons nous suicider qu'ils le sachent nous sommes déterminés nous ne sommes plus là pour rigoler le temps de la rigolade est fini le temps du Congo ça est fini maintenant nous sommes dans l'action l'action jusqu'à la gare donc comprenez-moi très très bien les vrais combattants sont dans l'ombre nous sommes pas là pour faire la publicité la publicité ça nous sert à rien on essaie tout simplement de faire comprendre aux Camerounais que l'heure est grave le monde entier est arrivé sur nous la communauté internationale nous observe l'action va permettre que nous puissions enfin sortir de cette dictature il ne faut pas avoir peur aujourd'hui je vais donner la parole tous ceux qui veulent appeler vous pouvez appeler par WhatsApp il y a un deuxième téléphone où j'ai mis le numéro WhatsApp donc vous pouvez m'appeler par WhatsApp je vous prends en direct et vous expliquez aux yeux de tous ceux qui nous regardent votre ressenti par rapport à la politique qui se passe actuellement dans notre pays c'est pour ça que je vous demande envoyez le coeur mes amis partagez la vidéo car c'est une vidéo qui est super super importante c'est un direct important pour la sensibilisation que les gens comprennent l'actualité dans notre pays que les gens comprennent pourquoi nous appelons le boycott je dis bien le boycott du pan du 8 mars on ne boycott pas le 8 mars en lui-même mais on boycott le pan du 8 mars que les gens comprennent très bien le 8 mars ce n'est pas une fête c'est une journée internationale des droits de la femme voilà donc mes amis j'ai un premier invité qui souhaite peut-être vous parler je vais le décrocher et puis je vais je vais voir ce qu'il va me dire oui allo oui bonsoir attendez je vais mettre le haut-parleur que vous allez vous expliquer en direct oui on vous écoute d'accord si j'appelle aujourd'hui je suis camerounais je pense que comme comme bon nombre d'entre nous qui vivent à l'étranger ici et si j'appelle c'est ça je suis très très déçu non seulement déçu de du gouvernement en place et déçu par beaucoup de nos confrères oui au lieu de se pencher sur les grands problèmes sur tout ce qui se passe dans le pays et même sur tout ce qui se passe ici oui ce retour de beaucoup plus du côté et à parler beaucoup plus du tribalisme qui qui est vraiment le gouvernement en place à utiliser cette méthode de nos diversités mais je vais dire qu'en fait il y en fait nous devons être très intelligent nous devons rester très intelligent dans la culture pour qu'on ne repose pas ces moyens de nos autres c'est-à-dire que depuis des années il y a la vague de l'énonce depuis des années il y a des problèmes il y a des mots qui minent la société camerounaise nous avons des frères et des mamans et des parents ils n'arrivent même pas je vais dire que même pas avoir les j'ai dit je me vais parler des besoins privilèges depuis quelques temps ils n'ont rien fait au pied au pied que ce soit du côté que ce soit que ce soit du côté des infrastructures c'est-à-dire des routes des hôpitaux rien n'a changé 20 ans vous arrêtez c'est les mêmes problèmes des choses ne font que c'est-à-dire que devant du mal en pire c'est-à-dire que il y a 30 ans on pouvait se toucher on pouvait avoir de l'eau pipe ou de l'eau potable c'est tant que temps on a même plus tôt c'est-à-dire qu'une projection future je ne sais même pas quoi dire c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que les gens soient déstabilisés ou bien ne doivent pas avoir un regard autre que celui de lutter ce soit l'amélioration du quotidien des camerounais la amélioration du quotidien de nos familles c'est un problème de tribalisme j'ai grandi j'ai fréquenté partout il y a un dom à expliquer à Yahu et à Yahu à Yahu à la et à l'Ouest partout mais n'ai jamais vécu des scènes je comprends que nos objectifs sont communs qu'on sont améliorés les petits Yahoudais droit que ce soit c'est la amélioration des conditions de vie de Camerounais Oui, oui, oui. Oui, oui, effectivement. Oui, exactement. Oui, 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 exactement. C'est ce que j'ai dit en introduction, oui, oui, effectivement. Donc, que les gens le pensent pas que Saatina c'est forcément des gens, non ? Et puis que vraiment, nous essayons, nous essayons tout ensemble de nous battre pour que le Camoun soit pas meilleur demain. D'accord. Oui, oui. Oui, oui. C'est ce que je voulais dire et mon intervention, si possible je reviendrai plus tard. D'accord. Merci, merci beaucoup. Quand vous avez entendu notre compatriote, vous tous qui regardez la vidéo, vous pouvez appeler en direct et dire ce que vous pensez. Vous pouvez appeler. Donc, aujourd'hui, l'antenne est ouverte aux Camerounais. Aux Camerounais qui souhaitent garder l'anonymat, vous avez mon numéro que j'ai mis dans l'introduction. C'est le 07 pour ceux qui sont en France, le 0753 18 84 67. Pour ceux qui sont à l'étranger, vous ajoutez l'indicatif du pays 0033 et vous enlevez le 0. Donc, ça fait 0033 753 18 84 67. Et comme je le dis encore, aujourd'hui, le peuple Camerounais, dans son ensemble, souffre du tribalisme. Et le tribalisme a été instrumentalisé par le gouvernement de M. Biapou pour nous diviser. Alors, ne tombons pas dans ce piège. Nous avons vécu ensemble depuis des lustres. On ne peut même pas dire le nombre d'années, mais nous vivons ensemble depuis. Nous sommes nés partout dans le Cameroun. Nous avons grandi partout dans le Cameroun. Alors, aujourd'hui, il ne faudrait pas que certaines personnes viennent nous parler comme si le combat que nous sommes en train de mener était un combat de Bamileke. Ce n'est pas un combat de Bamileke. La brigade anti-Sahadina, ce n'est pas une brigade contre une tribu. C'est une brigade contre les individus. Contre les responsables de nos souffrances. Contre les responsables des morts du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Contre les responsables de la mauvaise, de la malgouvérance, du manque d'infrastructures dans notre pays. Alors, c'est pour cela, sensibilisez autour de vous. Oui, j'ai un autre appel. Et puis, je vais essayer de prendre la personne et je vais le passer en direct. Oui, allô ? Oui. Oui, bonsoir. Vous voyez, vous êtes en direct, on vous suit. Donc, ce que je voulais vous indiquer, c'est simplement que le numéro que vous avez communiqué n'est pas bien écrit. Donc, vous avez mis 0036 au lieu de 0033. Oui, 0033. D'accord. Je vais le modifier. 0033. Oui, effectivement. 0033. Je vais le modifier. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie. D'accord. Mais si vous pouvez épingler ce numéro dans le direct, épinglez-le pour que ça permette que les gens puissent l'avoir, s'il vous plaît. D'accord. OK. Et vous pouvez pas intervenir pour dire quelque chose aux Camerounais qui nous écoutent ? Bon, disons que je suis au boulot là et donc j'ai juste vu ça et je tenais carrément parce que je sais que les gens, les communes ne connaissent pas forcément. Oui. Je voulais vraiment dire ça. Mais bon, moi je vous suis, je vous suis. Je vais intervenir mais voilà, pas tout de suite parce que les temps du boulot, je peux pas, au boulot, je peux pas le faire là. D'accord. D'accord, d'accord. Donc je vais, je vais mettre dans, si vous pouvez épingler le numéro que c'est le 00 33 7 53 18 84 67. Oui, je vais le faire ça. D'accord. Merci beaucoup. Et moi je vais envoyer un commentaire aussi pour rectifier. OK. Merci. Bonne soirée. Merci à vous aussi. Merci. Au revoir. Oui, allo. Comme je vous le dis, il y a une heure à l'introduction que j'ai faite. Je pense que les gens doivent être en train d'appeler. Peut-être ça en passe pas. Donc c'est plutôt le 00 00 pour ceux qui sont à l'étranger 33 7. Donc si quelqu'un peut m'épingler le numéro, qu'il n'hésite pas. 00 33 33 7 53 18 84 67. Pour ceux qui sont à l'étranger. Donc s'il vous plaît, épinglez ce numéro pour que ça puisse rester à l'affiche à l'écran. Pour permettre que les gens puissent intervenir. Donc c'est le 00 33 7 53 18 84 67. Donc vous pouvez intervenir directement, comme vous avez vu dans mon direct, pour dire ce que vous pensez. Votre intervention est anonyme. Je vous le dis bien, c'est anonyme. Personne ne saura jamais qui a parlé dans ce direct. Donc vous pouvez vous décharger. Déchargez-vous de ce poids qui pèse sur vous depuis des années. Déchargez-vous une fois de plus de cette énorme charge que nous avons nous tous camerounais. Et quand nous nous retrouvons dans un bar, tous les sujets qui sont dans le bar, c'est bien va partir, bien va partir, bien a mal gouverné, bien ne fait rien, bien ceci, bien cela. Donc maintenant, on vous donne l'occasion d'informer le reste de la population de ce que vous vivez, de votre quotidien, de vos souffrances. Donc informez les gens pour qu'ils puissent savoir qu'ils ne sont pas seuls. Il y a des gens comme eux qui souffrent. Donc informez-les. Donc aujourd'hui, le combat que nous menons, c'est un combat de désorm... Comme ils ont dit, comme Wilfried le parle tout le temps, que le peuple camerounais était zombifié. Donc il faut dézombifier les Camerounais et il faut passer par la communication. Il faut passer par le vivre ensemble. Il faut qu'on arrête les divisions. Et c'est pour cela que je continue à dire. Pour les combattants, dites une seule chose. J'ai suivi tout le week-end, depuis la semaine passée, les Congossais qui se passent dans les réseaux sociaux et tout. Mais je continue à dire, l'objectif que nous avons, l'objectif de tous les combattants, c'est de conquérir et de chasser une fois pour tout le dictateur bien au pouvoir. C'est de chasser bien avec tout son clan, avec tous ceux qui nous font souffrir, avec tous ceux qui nous divisent. Donc c'est ça l'objectif final. Nous ne sommes pas là pour un problème d'ego. Nous ne sommes pas là pour s'entretuer les uns les autres. Ceux qui font chasser du pouvoir. Unissons-nous tous ensemble. Unissons-nous tous ensemble pour que le combat continue. Le combat, nous avons déjà fait un très grand pas. Donc ce qui fait que ce n'est pas maintenant qu'on doit s'arrêter. Donc pour ceux qui veulent appeler, n'hésitez pas à appeler, comme je le dis, pour ceux qui sont en France. C'est le 07 53 18 84 67. Tout à l'heure, je vais aussi appeler les combattants ou les Camerounais qui ont laissé les messages par WhatsApp. Je vais les appeler parce qu'il y a certaines personnes qui ont laissé les messages disant que je peux les appeler une fois que je suis à l'antenne. Alors mes chers amis, partagez cette vidéo parce qu'aujourd'hui, c'est la parole aux Camerounais. Le deuxième point, c'est le boycott du pan du 8 mars, comme je le disais tantôt. Le boycott du pan du 8 mars, ce n'est pas un amusement. On ne s'amuse pas, on ne joue pas. Je l'ai toujours dit dans mes publications, nous ne pouvons pas faire la fête quand nos voisins souffrent. Nous ne pouvons pas faire la fête quand nos voisins sont en deuil. Nous ne pouvons pas faire la fête quand les mamans, les papas, les enfants, les petits-enfants sont tués. Nous ne pouvons pas faire la fête quand l'armée tire à balles réelles sur des manifestants pacifiques. Le Cameroun est un pays en deuil, chacun doit le savoir. Et vous savez tous que la tenue du deuil, c'est le noir. Alors, c'est pour ça que le 8 mars, Restez tous et toutes en noir. J'appelle toutes les femmes camerounaises. Restez, portez le noir. Portez le noir. Le 8 mars, ce n'est pas une fête, c'est une journée où vous allez défendre vos droits. Oui, bonjour monsieur Basile Fabo. Donc, comme je le disais tantôt, pour ceux qui peuvent m'épingler le numéro, parce qu'il y a une erreur que j'ai eu dû à faire, pour le numéro que j'ai mis en introduction, dont le numéro, c'est le 000337. Donc, 00337 53 18 84 67. Alors, épinglez-moi ce numéro, s'il vous plaît, parce que je suis sûr que les gens sont en train d'appeler. Donc, il y a un compatriote qui est en France, qui a dû voir l'heureur, et il m'a appelé pour me dire. Alors, c'est le 0033 7 53 18 84 67. Donc, l'antenne est libre. J'ai vu plusieurs personnes dans la majorité de mes directs, elles m'insulter et tout. Donc, il est temps que vous appelez pour m'insulter directement. Donc, je préfère le face-à-face. Je ne veux pas des trucs qu'on décrit pour insulter qui que ce soit. Donc, mes amis, le combat que nous menons, ce n'est pas un combat de personnes, ce n'est pas un combat de tribus. Je ne me bats pas pour les Bamilliquais contre les Boulous ou pour les Bamilliquais contre les Bassas. Je me bats pour le Cameroun. Comme je l'ai toujours dit, mon salaire, c'est la libération du Cameroun. Personne ne me paye. Mon salaire, c'est la libération du Cameroun. Ma joie de vivre, c'est la libération du Cameroun. Donc, mon engagement, le sens de mon engagement, c'est enfin de nous débarrasser de ce dictateur de bien qui nous intimide, qui nous brutalise, qui nous empêche de parler depuis 37 ans. Donc, aujourd'hui, il est temps. Il est temps, mes amis. Il est temps que le peuple Camerounais... Vous avez vu les Algériens, l'Agenès Algérien s'élever. Alors, tout simplement parce que Boutefika, qui est le président algérien, a déposé sa candidature. Alors, a même proposé au départ qu'il allait se représenter pour un cinquième mandat. Mais le peuple dit non. Et c'est ce que j'avais appelé dans mes premières publications depuis 2017. J'avais appelé que le peuple doit se lever pour dire non à la candidature de M. Biya. Les gens m'ont dit que non, c'est démocratique et tout. Et aujourd'hui, on est victime. On est victime parce que nous avons accepté. Alors, il est temps que nous nous lévons. Lévons-nous, chers Camerounais. Lévons-nous. Lévons-nous tous pour dire non à la conduite de cette dictature. Nous ne pouvons pas faire la fête, j'ai dit à nos mamans, qui se préparent pour la fête du 8 mars qui est vendredi. Nous ne pouvons pas faire la fête quand nos enfants, nos frères sont en prison arbitrairement arrêtés lors d'une marche pacifique. Nous ne pouvons pas faire la fête quand nos frères, nos soeurs, Madame Doki a été blessée et arrêtée. On ne sait pas dans quelles conditions se trouvent. Nous ne pouvons pas faire la fête quand les enfants meurent. Les réfugiés au Nigeria, les enfants sud-ouest et du nord-ouest qui sont réfugiés au Nigeria, meurent tous les jours de la famine. Alors mes chers amis, il est temps que nous prenons nos responsabilités. Il est temps que nous, francophones, nous donnons un coup de main à ces anglophones innocents pour qu'ils puissent rentrer au Cameroun dans la paix. Et l'arrêt de la guerre qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest est conditionné par une seule chose. C'est conditionné par une seule chose. Le départ de M. Bia au poste de président de la République du Cameroun. Si Bia s'en va aujourd'hui, la paix revient au Cameroun. Tout le monde le sait. Ce gouvernement, ils le savent. Mais comme ces hommes politiques sont des criminels. Oui, ces gens du RDP sont des criminels. Ils sont prêts à mettre le Cameroun à feu et à sang parce qu'ils ne veulent pas s'en aller. Ils s'accrochent au pouvoir pour continuer à détourner nos fonds. Nos fonds, c'est nos fonds. Nous sommes camerounais, ça ne les appartient pas. Ça appartient au Cameroun. Le pétrole du Cameroun, c'est le pétrole de tous les Camerounais. Les ressources du Cameroun sont les ressources de tous les Camerounais. Chaque Camerounais détient en lui une petite partie du territoire camerounais. Et nous allons la défendre. Moi, personnellement, je défends la partie du Cameroun qui m'appartient. Et je mourrai pour ça parce que je ne vais pas la laisser aux mains des criminels. Je ne vais pas la laisser. Alors faites comme moi. Défendez la partie du Cameroun qui est la vôtre. Vous avez le droit. C'est votre droit. La Constitution le dit. Vous avez le droit de défendre votre pays. Vous avez le droit. Vous avez le droit de défendre votre liberté. Vous avez le droit de défendre vos acquis. Nous avons des acquis. Nous avons des droits. Mais parfois, nous ne le savons pas. Alors, Kanto est venu nous montrer. Kanto a montré aux yeux du monde que le peuple camerounais était endormi dans la souffrance afin de décater du problème politique. Oui, ils ont fait exprès. Ils ont fait exprès. C'est un crime. Biya doit être jugé. Biya doit être jugé. Juste le fait d'avoir laissé le peuple camerounais dans la souffrance. Biya doit être jugé. Son équipe doit être jugé. Tous ceux qui ont travaillé pour le RDPC depuis... Tous ceux qui ont travaillé pour le Cameroun depuis l'indépendance, ils doivent être jugés. Car ils nous ont laissés dans la pauvreté, dans la souffrance. Parce qu'ils se sont dit qu'une fois on souffrait, on devait se préoccuper sur notre ventre. Que ce que nous allons manger. Alors nous n'allons même pas du tout penser à la politique. Et ils devaient faire tout ce qu'ils voulaient. Mais malheureusement pour eux, nous nous sommes réveillés. Oui, nous nous sommes réveillés. Ce n'est pas un miracle. C'est pour ça qu'on dit Dieu ne dort pas. Dieu est au Cameroun. Dieu protège le Cameroun. Dieu est sur le Cameroun. Alors mes frères, levez-vous. Le combat, nous allons la gagner. Nous allons la gagner. Coûte que coûte. Ça mettra le temps que ça va mettre. Quand nous nous sommes engagés dans la résistance. Nous ne nous engageons pas pour un jour. Quand nous arrivons à la résistance, nous le savons. Nous le savons. Nous savons que c'est une résistance qui doit durer. Ça doit durer dans le temps. Ça doit durer. Nous le savons. Nous n'avons pas peur. Mais nous avons décidé de prendre à titre personnel, chacun de nous, de prendre la responsabilité de défendre sa parcelle du Cameroun. Moi, je défends la mienne. Alors mon frère, toi qui me regardes. Toi qui vas me regarder plus tard. Défends la partie, ta parcelle sur le Cameroun. Défends-la. Ne dis pas que tu défends les Bamileké. Défends ta parcelle du Cameroun. Arrête de parler de Bamileké. Les Bamilekés sont les Camerounais. Les bassins sont des Camerounais. Les Bourlou sont des Camerounais. Nous tous, nous sommes des Camerounais. Bia n'est pas plus Camerounais que moi. Et je ne suis pas plus Camerounais que Bia, ni que Chantal Bia, ni que Brenda Bia. Nous sommes tous des Camerounais. Ngo 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 n'est pas plus Camerounais que moi. Oui, N'Gongo n'est pas plus camerounais que moi. Donc nous sommes tous les camerounais. Et je vais défendre mon morceau du Cameroun jusqu'à la mort. Je vais défendre mon morceau du Cameroun jusqu'à la mort. Alors mes frères, faites comme moi. Si chacun d'entre nous défend sa parcelle, son morceau du Cameroun, nous tous ensemble, nous allons défendre tout le territoire camerounais. C'est ça une révolution. La révolution, ce n'est pas qu'on va défendre pour quelqu'un d'autre. Chacun défend sa part, comme on dit. Si je défends ma partie du Cameroun, toi Paul, tu défends ta partie du Cameroun, Jacques défends sa partie du Cameroun. Ensemble, nous allons former un bloc. Et nous allons défendre tout le Cameroun entier. Tout seul, on ne peut pas réussir une révolution. Alors ne nous abandonnez pas. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Et je vais rappeler encore à ceux qui me suivent. S'il vous plaît, si vous pouvez épingler le numéro. Épingler le numéro pour que tout le monde puisse voir. Le numéro que j'ai mis dans l'introduction, j'ai dû faire une erreur. Parce que je veux que les gens interviennent. Et je suis sûr que les gens appellent, mais ça ne va pas sonner sur mon téléphone. Parce que le numéro, il y a une erreur. Donc c'est le 0033-7-53-18-84-67. Alors pour ceux qui sont en France, c'est directement le 07-53-18-84-67. Donc pour ceux qui vont intervenir, étant en France, c'est le 07-53-18-84-67. Alors mes chers amis, quand on dit de boycotter le pan du 8 mars, vous le savez, aujourd'hui on n'a même pas besoin de parler. Le pan du 8 mars, c'est un business de Chantal Bia. C'est le business de Chantal Bia. Alors depuis quand nous avons lancé la diaspora, les combattants de tout le monde entier, nous sommes tombés d'accord pour le boycott du pan du 8 mars. Ils sont en train d'abouer de tous les côtés. Aujourd'hui on a dit que la femme du ministre a partagé 4000 pannes. où c'est à l'ouest, à Bamboutos et tout. Alors, même ces mamans qui prennent les pannes, on vous demande de la brûler. Ne portez pas ces pannes, n'allez pas coudre ces pannes, parce que ce pannes, c'est le corps de vos enfants qui sont morts dans le nord-ouest et le sud-ouest. N'attendez pas que ce problème arrive chez vous. Bia est prêt à éradiquer le Cameroun pour se maintenir au pouvoir. Vous le savez, dans ce qui est au nord-ouest et au sud-ouest, ce n'est qu'un exemple qu'il est en train de vous montrer. Pour ceux qui sont en train de rigoler, nous ne rigolons pas parce que nous savons que ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest ne serait pas surpris que ça traverse le nord-ouest et le sud-ouest et ça commence à l'ouest et le littoral. Alors, donc ces gens-là sont prêts. Ils sont prêts si vous ne vous mobilisez pas, si vous continuez à rester chez vous, dans vos bars, et à dire seulement Bia va partir, Bia va partir. Bia ne partira pas de lui-même. Je continue à le dire tout le temps. Tout le temps, je le dis. Bia ne partira pas de lui-même. Aucune dictature dans le monde ne quittait au pouvoir pas son bon vouloir. Aucune dictature. Sinon, j'ai lancé un défi la dernière fois et je continue à le dire. Pour tous ces gens qui me disent toujours que ce n'est pas la manière démocratique, dites-moi une seule dictature dans le monde entier, je ne parle pas en Afrique, une seule dictature qui est quittée au pouvoir par les élections. Dites-moi une seule dictature qui n'est quittée par les élections. Ils ne quittent pas par les élections. Ils perdent les élections, mais ils essaient de fabriquer des résultats. Et c'est pour ça que nous allons dire non à cette fabrication. Nous allons dire non et non et non et nous n'allons pas accepter et nous n'accepterons jamais. Nous n'accepterons jamais. Alors, avant de passer sur le deuxième point, qui est le troisième point, qui est le boycott de tous les produits français. Et c'est ce que je dis à mes amis de la brigade anti-sardinale. Orange, ça ne suffit pas. Orange, ça ne suffit pas. Nous savons que c'est la France qui maintient bien le pouvoir. Alors, chers frères camerounais, je vous le dis encore, il faut boycotter tous les produits oranges et tous les produits français. Il faut les boycotter. Tous les produits français. Tous les produits français, il faut les boycotter. C'est un boycott, c'est un mot d'ordre qui doit suivre avec des actes, avec des actions. N'attendez pas. Boycotter tous les produits français, que ce soit les produits de luxe, les sacs à main, les produits de beauté et tout. Il y a des produits de substitution, il y a d'autres marques qui sont équivalentes. Donc, boycotter tous les produits français, que ce soit le vin, le whisky, que ce soit tout ce que les français fabriquent, il faut boycotter au Cameroun. Tout ce que les français fabriquent. Donc, n'attendez pas. C'est maintenant ou jamais. Parce que regardez, par exemple, pour ceux qui suivent la télé française, nous sommes en France. Nous avons manifesté bien avant les Gilets jaunes. Aucune chaîne française n'a monté les manifestations des Camerounais. Aucune chaîne. Parce qu'ils sont payés par le pouvoir de bière. J'ai dit bien, aucune chaîne. Nous avons manifesté bien avant les Algériens. Aucune chaîne française n'a montré les manifestations des Algériens, même pas BFM TV. Mais depuis ce week-end, vous-même, vous êtes témoins à la télé française. C'est en boucle les manifestations des Algériens. Comme si c'est aujourd'hui que le peuple africain manifeste son mécontentement pour le pouvoir en place. Alors, messieurs les amis, c'est deux poids, deux mesures. Nous, noirs africains, on nous a oubliés. Ils nous ont oubliés. Ils s'en foutent de nous. Ils s'en foutent de notre gueule. Ils s'en foutent de nous. Ils s'en foutent. Regardez par exemple la dame qui s'est plaint. Nous sommes allés là pour apporter notre soutien, notre maman à l'évaloir du racisme. Mais vous croyez qu'elle n'a pas porté plainte ? Vous croyez qu'elle ne s'est pas plaint ? Mais rien n'a été fait. Il a fallu que les combattants vont là-bas et tout et essayent d'apporter leur soutien et vous allez voir. Dans les jours à venir, les choses vont changer. Alors, c'est à nous à nous mobiliser. C'est à nous et à nous seuls à nous mobiliser pour que les choses changent chez nous. comme on vous l'a dit et il continue toujours à vous dire personne ne viendra lutter à votre place. Personne ne viendra défendre vos droits à votre place. C'est vous-même. N'attendez pas la communauté internationale. Ils ne viendront que si vous vous levez. Si vous vous levez. Écoutez bien. Ils ne viendront que si vous vous levez. Si vous ne vous levez pas, ils resteront tranquilles chez eux parce qu'ils ont aussi des problèmes. Macron est là avec les gilets jaunes. Ça ne va pas. Macron est là avec la baisse du chômage. Ça ne va pas. Alors c'est pour cela que je vous le dis encore. Personne ne viendra nous défendre chez nous. C'est nous-mêmes. Nous-mêmes peuple camerounais. Nous-mêmes jeunesse camerounaise. C'est nous qui allons défendre nos droits. C'est à nous. C'est nous qui allons défendre le destin de notre pays. C'est nous qui allons choisir si nous voulons laisser un héritage de la pauvreté à nos enfants et si nous voulons laisser un Cameroun meilleur. C'est à nous. C'est nous qui allons choisir. Alors pour ceux qui me disent souvent laisser le temps va faire ces choses. Le temps ne fera rien du tout parce que ça fait tant qu'on attend le temps, le temps, le temps, le temps ne fait rien. Donc c'est maintenant. C'est maintenant que nous allons nous lever. C'est maintenant que nous allons boycotter le pan du 8 mars. C'est maintenant que nous allons commencer à boycotter tous les produits français. C'est maintenant que nous allons le faire et nous allons le faire. Nous n'allons pas nous arrêter. Que les gens soient sûrs. Nous n'allons pas nous arrêter. Nous allons continuer. Vous avez suivi l'intervention de Fosso. Bon, moi j'ai vu la brigade qui a dit que Fosso était interdit en France. J'aurai le temps de suivre tout et je pourrai réveiller dessus avec mes commentaires. Mais tout simplement pour vous dire aujourd'hui les choses sont en train de bouger. Aujourd'hui les choses bougent. Alors c'est pour cela que j'appelle mes frères cameroumiens. Unissons-nous tous ensemble car le combat c'est notre combat à tous. Le combat ce n'est pas un combat de personnes. Ce n'est pas un combat de villages. Ce n'est pas un combat d'ethnies. C'est un combat de tous les camerounais. C'est nous tous qui souffrons. Et c'est nous tous qui avions toujours souffert. Alors c'est pour cela que j'appelle les camerounais de tout le monde entier de s'unir derrière la résistance. Venez avec les résistants. Apportez votre support. Apportez votre apport à la résistance. Tout ce que vous pouvez faire. Sensibilisez autour de vous. Sensibilisez les mamans que ce soit dans les villages qui n'ont pas de télévision, que les radios ne parlent pas du tout. Parce que tous ces chiens sont payés pour ne pas diffuser les manifestations que nous faisons ici à la diaspora. Mais vous, vous pouvez dire à vos mamans comme moi-même je le fais dans ma famille. Je sensibilise tout le monde pour leur dire qu'aujourd'hui il est grave. Ne vous contentez pas de 10 000, 1000 francs, 5000 qu'un élite viendra au village vous donner. Cela ne peut pas résoudre votre problème. Cela ne peut pas résoudre votre problème. Votre problème est plus grave que ça. Alors c'est à vous maintenant à faire comprendre autour de vous. Ne prenez même plus ces 10 000. Parce que j'ai dit aussi une chose comme j'ai eu j'ai toujours des gens qui me font toujours comprendre que non. Même quand le RDPC vous donne le pain ne prenez pas ce pain. Ne prenez pas ne prenez pas ce pain. Quand les gens du RDPC vous donnent l'argent ne prenez pas l'argent qu'ils vous donnent. Ne dites pas certaines personnes disent non il faut prendre parce que c'est l'argent du Cameroun. C'est faux ne prenez pas cet argent. parce qu'ils ne vous donnent pas quelque chose entre vous deux. Pour donner quelque chose à un village ils convoquent tout le village. Et la CIA TV est là. Les gens filment. Et après on va montrer dans les chaînes internationales que la population de tel village de Bafoussam de Bangu de Bazou de Nkonsamba de Douala ils aiment bien. Parce qu'on a vu plusieurs personnes assister à une manifestation organisée par le RDPC. Tout simplement parce que les gens vous ont trompé. On vous a dit allez prendre ce que le RDPC vous donne c'est votre argent. C'est faux ne prenez pas parce que quand vous le prenez vous ne le prenez pas seul vous le prenez en groupe vous êtes nombreux. Alors c'est un ticket c'est un pass que vous donnez au RDPC pour montrer aux yeux de la communauté internationale qu'ils sont aimés que Biya ait aimé par sa population. Alors toutes les manifestations du RDPC n'assistez pas n'assistez pas tout simplement n'assistez pas parce que vous donnez un ticket vert vous donnez un ticket vert à M. Biya pour se maintenir au pays quand vous assistez tout simplement aux manifestations du RDPC ça suffit vous n'avez même pas besoin d'aller voter ils n'ont pas besoin que vous votez mais le fait que vous êtes nombreux dans une manifestation organisée par un ministre dans votre village le ministre il prend la vidéo il va au comité central du RDPC c'est avec cette vidéo qu'on dit que non c'est un ministre qui est aimé dans son village on ne vient pas faire un sondage entre villageois on ne vient pas faire un sondage ils ont besoin tout simplement comme Momo est allé à l'ouest l'autre jour par exemple pour un funérail il suffit tout simplement de voir l'accueil de Momo les gens l'accueillent pas parce qu'il est ministre les gens l'accueillent peut-être parce que c'est leur frère peut-être parce que c'est lui qui a sponsorisé le deuil mais il va prendre cette vidéo il va aller au comité central du RDPC il va montrer pour dire voilà je suis aimé dans mon village donc tout ce qu'on parle à la télé tout ce qu'on parle dans les réseaux sociaux c'est faux dans mon village on m'aime regardez comment on m'a accueilli on m'a accueilli comme un roi on m'a accueilli comme un prince on m'a accueilli même plus que le chef du village alors c'est pour cela mes frères le boycott c'est le boycott du RDPC au Cameroun nous allons boycotter le RDPC le RDPC c'est un parti criminel oui le RDPC c'est un parti criminel dont la révolution que nous faites la résistance que nous faisons c'est la résistance contre le RDPC et contre monsieur Bia c'est eux le système quand on parle du système on ne parle pas d'autres personnes on parle du RDPC que les gens comprennent très très bien ça dans leur tête on parle du RDPC nous allons boycotter le RDPC oui c'est le RDPC de monsieur Bia que nous allons boycotter le RDPC est un parti qui doit disparaître au Cameroun parce que c'est un parti criminel c'est un parti qui porte sur lui seul sur lui seul la mort des milliers de Camerounais qui porte sur lui seul oui sur lui seul la misère de tout le Cameroun alors mes amis partagez la vidéo partagez la vidéo n'hésitez pas parce que c'est une vidéo qui est super importante il faut que les gens le sachent il faut expliquer autour de vous aujourd'hui nous sommes confrontés à une petite minorité d'intellectuels qui sont dans les réseaux sociaux qui sont sur les chaînes de télévision en train de se moquer du reste du Cameroun en train de se moquer de vous je parle bien de vous de vous les oubliés de la République c'est de vous que je parle les gens se moquent de vous parce que vous ne savez pas articuler un mot les gens se moquent de vous parce que vous n'avez pas fait un post parce que vous n'avez pas fait un direct parce que vous n'avez pas écrit un message on se moque de vous pourtant vous êtes victime de ce système vous êtes victime de ce système si vous n'êtes pas allé à l'école ce n'est pas parce que vous ne voulez pas fréquenter c'est parce que vos parents n'avaient pas de moyens alors aujourd'hui battez-vous pour vos enfants levez-vous pour défendre la part de vos enfants et votre part sur l'ensemble du Cameroun levez-vous et nous tous ensemble quand nous allons nous lever ça va faire un bloc et c'est comme ça la révolution chacun se lève de son côté quel qu'en soit l'endroit où il se trouve alors le combat que nous menons c'est le combat contre le RDPC et M. Biak ce n'est pas le combat contre les Boulou ce n'est pas le combat contre les Yaoundé ce n'est pas le combat contre les Bassas c'est le combat les Sardinats qu'on parle les Sardinats ce n'est pas une tribu les Sardinats ce n'est pas une tribu ce sont des hommes et femmes Camerounaises quelqu'un soit où ils sortent qui travaillent pour le gouvernement criminel de M. Biak c'est eux qui sont des Sardinats et c'est eux que nous allons combattre il faut bien comprendre c'est eux que nous allons combattre il faut bien que les gens le sachent c'est à eux c'est eux alors mes amis je parle à Eric André à Tebabala alors ici on n'insulte pas si tu veux insulter ici tu prends mon numéro tu m'appelles en direct donc arrête d'écrire des conneries si tu es PD c'est ton problème alors arrête d'écrire des conneries parce que je vais répondre au Jacques au tac au tac je ne suis plus là pour rigoler donc il y a des moments aller sur les forums des Sardinats et vous passez votre temps là-bas à insulter les Babilé moi je n'insulte pas une tribu j'insulte des personnes j'indique bien des personnes qui travaillent pour le gouvernement de M. Bia c'est eux les criminels alors si tu te sens indexé parce que tu travailles pour le gouvernement de M. Bia c'est que tu es un Sardinat et moi je vais te combattre alors regarde-moi bien je vais te combattre je ne me cache pas alors il faudrait que les gens comprennent ça il faudrait que les gens comprennent nous ne sommes pas là pour jouer nous ne sommes pas là la révolution ce n'est pas une révolution de personne nous ne sommes pas là pour indexer un village nous ne sommes pas là pour indexer une tribu nous sommes là pour des individus j'ai dit bien des individus des gens qui ont pris le Cameroun en otage une poignée de personnes de moins de 100 personnes ils ont infiltré l'armée ils sont partout N'Gongo en passant par Tangandi et Bia lui-même Chantal Bia tout le monde c'est à eux c'est eux qui sont nos ennemis c'est nos ennemis c'est les ennemis de la nation du Cameroun alors pour ceux qui vont venir m'insulter je les dis encore une fois de plus je vais vous répondre alors finis les amusements finis je ne vous bloque pas moi je ne suis pas là pour bloquer des gens mais je vais vous répondre je ne bloque pas des gens que les gens viennent soit vous regardez soit vous passez votre chemin alors nous sommes là pour mobiliser les Camerounais nous sommes là pour sensibiliser les Camerounais sur la situation qui se passe chez nous nous ne sommes pas là pour insulter quelqu'un nous ne sommes pas là pour insulter quelqu'un nous sommes là que les Camerounais comprennent l'origine l'origine de leur souffrance l'origine l'origine de leur galère l'origine de la mort de Baminda l'origine de la mort des morts qui se passent au Cameroun l'origine des accidents le manque d'infrastructures le Cameroun aujourd'hui pourquoi ce Sardinat pourquoi ce gouvernement ne peut pas nous donner le chiffre exact de tous les morts par accident de la route au Cameroun pourquoi ils ne le font pas ils sont capables de le faire pourquoi ils ne le font pas parce qu'ils préfèrent vous cacher des informations mais beaucoup de Camerounais meurent tous les jours sur les routes parce que les routes sont mauvaises oui c'est ça notre problème nous ne voulons plus ça nous voulons que ça change aujourd'hui le Cameroun est une honte dans le monde entier mais franchement quand je me regarde parfois je me dis pourquoi je suis Camerounais ? quand je vois un autre Camerounais comme moi qui vit la même souffrance comme moi qui se met à nous insulter parce qu'on est en train de dire la vérité la vérité est rien que la vérité nous n'inventons rien ce n'est pas nous qui allons faire que la Coupe d'Afrique soit enlevée au Cameroun ce n'est pas nous ce n'est pas nous qui gérons le dossier de la Coupe d'Afrique nous sommes tous des fans du football notre équipe c'est une grande nation de football nous tous nous sommes nés et on nous a toujours pris on nous a toujours parlé du football comme le premier sport national et chacun a adhéré que vous soyez des femmes des hommes des enfants des handicapés tout le monde a adhéré mais aujourd'hui vous n'avez pas honte vous ne vous lèvez pas tu oses venir m'appeler PD toi tu ne te lèves pas pour dire à tes frères pour dire à tes frères ce sont tes frères tes amis je ne sais pas quoi qui ont volé l'argent de la canne que vous devez rendre les comptes aux Camerounais vous devez rendre les comptes aux Camerounais effectivement vous devez rendre les comptes aux Camerounais parce qu'aujourd'hui les gens en ont marre les gens en ont marre il faut qu'on arrête il faut que les gens comprennent que le combat que nous sommes en train de mener ce n'est pas un combat qui concerne Paul avec Jacques et Jacques avec Paul c'est un combat qui concerne tous les Camerounais c'est notre combat à nous tous notre pays c'est notre pays à nous tous alors il y a un compatriot qui souhaite intervenir je veux le prendre en appel oui allô allô oui on vous écoute je suis en direct il m'a contribué d'accord on vous écoute attends est-ce que je suis en direct oui oui tu es en direct tu es en direct tu peux parler en direct les gens t'écoutent ok ok en fait je voulais juste dire que le gouvernement de bandits qui sont là parce que ce n'est pas un gouvernement que nous avons au Cameroun actuellement c'est des volants qui sont là donc ce que je voulais dire c'est qu'ils ont de la chance d'avoir en face de quelqu'un comme Camtou oui 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 c'est une nouvelle c'est un message que je passe au gouvernement de bia oui c'est une nouvelle pour eux oui parce que en dire de Brampton le gouvernement de bia a tellement fait du mal aux Camerounais tellement Si on veut partir du nettoyage des musulmans, le nettoyage des nordistes dans la Balmaïo, on peut partir dans le but. Et maintenant, ce qui se passe, le nettoyage, on brûle tous les villages partout dans le nord-ouest et le sud-ouest. Si on veut s'en tenir, il n'y a pas ça. Je t'assure, si on donne biens, il y a des gens que si on donne biens, le gouvernement le biens, les membres du gouvernement le biens, il y a des camionnés à qui, si on les donne, et on les dépiaissait, on ne joue pas à mon son. Effectivement, oui. Tu sais, ils sont, ils n'ont comme nous. Oui. Nous perdons pour eux, parce que c'était le dit à Kamto. Kamto est leur protection. Ce n'est pas parce que Kamto est dans les barraux aujourd'hui. Kamto est le garant de leur sécurité. Oui. Kamto peut maîtriser la population. Si quelque chose arrive à Kamto, Kamto n'est pas là demain. Ces gens-là, ils ne pourront même pas tout comprendre sur ce terrain où ils vont demander l'asile. Oui, effectivement. Oui, 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 oui. Je ne parle pas de trivue, je ne parle pas de trivue quand on parle pour l'obétit. Lui, nous comprenons que le gouvernement le biens cherchait depuis longtemps. Oui. Vimaliser la pollution publique. Oui. Vimaliser la politique tribune pour l'administration. Oui. Elle réussit à corrompre la seule opposition que nous on croyait avoir. Oui. Afin de faire croire à la population, la population et la communauté internationale, on vivait dans une sorte de démocratie. Oui, oui. Je ne pense pas à trouver. Qu'est-ce qui se passe ? On a été dit aux gens d'enregistrer sur la liste électorale, d'être candidat d'un parti politique qui n'est pas étudié. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Le RDPC, de lancer certaines campagnes de... Effectivement, on n'empêche pas le RDPC, c'est vrai. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a ? L'armée, c'est pour l'armée du peuple. Mais moi, je dis que ceci, c'est que l'armée devrait, les gens de l'armée, qu'ils sont en train de dire, ils obéissent et qu'ils exécutent les ordres d'un rôle. C'est désolant parce que la loi, elle l'armée, autorise même de désobéir lorsque l'ordre qu'on leur donne n'est pas une ordre qui va contre les intérêts de la nation. Voilà, ce n'est pas un ordre républicain, effectivement. Oui, oui. J'attire l'attention, je prends cette parole de M. Mouta, le président du MRV. Oui, oui. Quelqu'un de policier qui a tiré sur les critères de Ndoki. Mais on ne peut pas, on ne peut pas identifier, ils ne vont pas identifier le policier. Oui, oui. Qu'est-ce qu'ils pensent ? Oui, oui, oui. Imagine que ce soit à sa femme ou à la fille qu'elle tire dessus. Exactement. Pourquoi ? Parce qu'elle marche, parce qu'elle n'est pas d'accord avec moi ici. Mais vraiment. Donc, il y en a qui sont en train de prendre le fait plus que bien. Oui. Ils se trompent. Oui, oui, oui. Donc, c'est ce que je dis, moi je voulais dire ceci. C'est une autre, c'est, j'appelle en fait ceux qui sont encore autour de bien. Oui. Parce que je ne pense plus que bien en train de prendre des décisions quelconques. Oui, oui, oui. Pour lui raconter ce soir. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi j'attends l'attention à faire repouscule, qu'on appelle sardinien ou qu'on se soit autour de bien. Oui. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est pour ça. Ça ne peut pas rester indéfini. Oui, 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 oui. Il y a peut-être pas, il y a pourrait peut-être s'en sortir parce qu'il mourra, il peut mourir parce que c'est vrai que tout le monde peut mourir. Mais il n'est plus proche de la mort que l'ingongo. Oui, que l'ingongo, exactement. Oui, oui, l'ingongo sont plus jeunes, ça c'est vrai. Oui, 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 oui. Il y a peut-être s'en sortir en mourant à une crise cardiaque. Mais les gens vont les manger crues. Oui, effectivement, c'est ça qu'il faut. C'est pour ça qu'on demande aux gens de sensibiliser. Tout le monde peut appeler, vous pouvez appeler dans le numéro ouvert. Il y a une erreur qui s'est introduite quand j'écrivais le numéro à l'introduction. Donc pour ceux qui veulent appeler, si vous êtes dans la diaspora, c'est le 0753 18 84 67. Et pour ceux qui sont à l'étranger, vous ajoutez l'indicatif du pays, 0033 753 18 84 67. Oui, chers compatriotes, on vous écoute. Une autre chose est très importante. Le peuple sous-éduqué a besoin d'être informé. Les gens ont attaqué comme tout sans connaître son programme. Oui. Effectivement, effectivement, oui. Envoyez le cœur, partagez la vidéo. Parce que là, c'est la parole aux Camerounais. Que son enfant, son bébé, les petits sont durs aux petits à la température, à la toux et le paludisme. Quand tout son programme leur permet d'avoir ces médicaments gratuits. Oui, 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 exactement. Il n'y a personne, bien n'est plus là, bien n'est plus là, bien n'est plus là, effectivement. Donc c'est pour cela, sensibilisez les gens autour de vous. Sensibilisez les gens autour de vous. La résistance que nous lançons, ce n'est pas une résistance de personne. Ce n'est pas pour rien que les Occidentaux ne supportent pas tout ouvertement. Oui, 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 oui. Son programme est nationaliste, il vise les intérêts du Camerounais. Oui, exactement, oui, oui. Voilà. Donc, en tout cas, je veux m'aider à jouer les autres continuités. C'est ce que je voulais dire. Il faut que les Montaigne en Camerounais, parce que nos mamans ne savent pas le tête. Les avantages qu'ils ont, qu'ils devraient tirer, on a un changement entre le gouvernement et le Campeau sur place. Oui, oui, oui. Ce n'est pas contre ce type. On a cherché à, on arrête bien que les Bamblés qui sont dans les marches, pour faire croire que c'est les partis de Bamblés. Oui. Monsieur Monta, l'heure a trouvé, le MRC, le choc additionnel, le Wondo, le MRC. Oui, 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 exactement, oui. Donc, il faut que le peuple comprenne ça. Le MRC, c'est une partie de la compétence. C'est une partie de Wondo. Voilà, exactement. Donc, c'est pour ça que je dis à mes amis, je continue à vous dire, qu'aujourd'hui, partagez, partagez la vidéo. Vous pouvez appeler, le numéro, pour ceux qui sont à la diaspora, c'est le 0753 18 84 67. Alors, l'antenne, elle est libre, elle est ouverte pour tout le monde. Que vous soyez du RDPC, vous avez le droit d'appeler. Votre identité, votre numéro de téléphone est secret. Personne ne pourra savoir qui est en train de parler. Donc, ne vous cachez plus, ne vous cachez plus dans les bars, dans les gandas, dans les circuits, pour dire tout simplement, bien, va, partie, bien. Voici l'occasion que nous donnons à tous les Camerounais de s'exprimer de manière démocratique, dans l'anonymat, pour dire ce qu'ils pensent de la situation que nous vivons actuellement au Cameroun, pour dire ce qu'ils pensent de la crise anglophone, pour dire ce qu'ils pensent du boycott du 8 mars. Alors, mon cher compatriote, si tu peux conclure. Courage, combattant, juste courage, courage. La victoire est à la fin, courage. Merci, merci beaucoup, combattant, merci. Et alors, j'appelle, je demande à tous ceux qui veulent appeler, parce que moi, j'ai des gens, j'ai des amis, j'ai des voisins, j'ai tous les gens que je connais, ceux que j'ai rencontrés dans la rue, quand j'ai expliqué, qui ont donné leur numéro, pour qu'on puisse les prendre à l'antenne. Mais je ne pourrai pas avoir le temps de prendre tout le monde. Voilà, donc le numéro, comme on dit, c'est le 07-53-18-84-57. Merci, M. Cédric, merci encore. Donc, épinglez ce numéro, et vous le gardez, parce que les directs seront tout le temps. Je vais revenir tout à l'heure, et puis, nous allons continuer la discussion que nous avons entamée, parce que c'est super important. C'est important que les gens... Autoriser. Donc, c'est important que les gens puissent... Les gens puissent intervenir directement, et puis dire ce qu'ils pensent. Oui, si quelqu'un veut m'envoyer une invitation, et tout, je veux le dire, inviter, inviter, demander des invités, oui. Voilà, donc, vous pouvez envoyer des invitations, moi, je vais prendre des invitations, et ça va permettre que vous expliquiez ce que vous ressentez, si vous comprenez ou pas la situation de notre pays, pourquoi la résistance, ça met du temps à prendre, pourquoi est-ce que le peuple ne se réveille pas, pourtant nous souffrons, nous souffrons depuis 37 ans, pourquoi est-ce que les gens hésitent encore, pourquoi est-ce que les gens continuent à partir, prendre le pain du RDPC, parce qu'il faut l'appeler ainsi, ce n'est pas le pain du 8 mars, c'est le pain du RDPC, que les gens prennent. Alors, c'est la publicité de Chantal Biard et de son mari, Paul Biard, que vous prenez, c'est eux, vous validez, vous les donnez un ticket vert face à la communauté internationale, comme quoi ils seront encore aimés au pays, pourtant vous-même qui prenez les pains, vous ne les aimez pas, mais peut-être parce que la pauvreté, la galère, la souffrance, a fait en sorte que vous dites que si vous ne prenez pas ce pain, personne ne va vous acheter un pain, c'est faux. Alors, si vous gagnez par vous-même, parce que les choses vont bien dans notre pays, si vous validez, vous donnez un ticket à M. Kanto pour que Kanto entre en fin à étudier et puisse mettre son programme en place, alors vous aurez ce pain, ce n'est pas parce que M. Kanto va vous donner le pain, mais parce que vous-même, vous serez à mesure d'acheter le pain. Alors, oui, M. Djoumessi, tu m'as envoyé une invitation, mais j'ai accepté, c'est renvoie-moi l'invitation, j'ai vu l'invitation, j'ai accepté, quand M. Djoumessi, non, je ne vois plus, renvoie-moi l'invitation, j'ai accepté, mais j'ai vu ça traîner pour prendre. Donc, ce n'est pas de ma faute, je m'excuse. Et donc, c'est pour cela que j'ai dit aux Camerounais, continuez, continuez à vous mobiliser, parce que nous sommes là, nous sommes tous derrière vous, nous sommes en train de nous battre avec vous, nous ne sommes pas là pour discuter, nous ne sommes pas là pour faire la propagande du tribalisme, nous ne sommes pas là pour diviser les Camerounais les uns les autres, nous sommes là pour dire à tout le monde, que vous soyez sardinat, nous sommes tous pris dans le même piège, et le piège est du RDPC, nous sommes pris dans le même piège, la souffrance n'a pas déterminé. Quand il y a un accident de la route, ça ne choisit pas les Bamilekés ou les Bourdes, ou ça laisse les autres. Donc, et cet accident, la cause première, c'est le manque de route. Et ces routes, c'est ces gens du RDPC aujourd'hui, que nous avons identifiés comme des sardinats, qui ont détourné l'argent. Et cet argent, c'est vous et vos petits-enfants qui allez rembourser. Alors, nous ne pouvons pas continuer à rester en disant que comme ça ne nous concerne pas, comme ce n'est pas mon frère qui est mort par accident, alors je m'en fiche. Comme ce n'est pas ma mère qu'on a fusé avec le bébé au dos, alors moi je m'en fiche. Comme ce n'est pas ma soeur qui a été opérée devant la Quintimie, parce qu'elle n'a pas l'argent pour acheter et pour payer une césarienne, alors je m'en fiche. Mes amis, peut-être que certaines personnes n'ont pas le courage de faire ce que d'autres font, mais c'est maintenant. Vous pouvez faire, vous pouvez avoir des actes individuels. Vous n'avez pas besoin des actes collectifs individuels. On a lancé un challenge. Débarrassez-vous des puces oranges. Arrêtez d'utiliser tous les produits français. Arrêtez d'utiliser les produits français. À ce moment-là, vous apportez quelque chose dans la résistance. Vous apportez quelque chose dans la résistance. Alors, mes amis, n'attendons pas. N'attendons pas. Comme on vous l'a dit et il a continué à vous le dire, nous n'accepterons pas la passation du pouvoir de gré à gré. Que les gens mettent bien ça dans leur tête. Qu'un gongo enregistre ça une fois pour toutes parce qu'il va passer sur nos corps. Oui, je le dis encore. Le combat politique, que les gens comprennent très bien, l'engagement politique, c'est un engagement personnel. L'engagement dans la résistance, c'est un engagement personnel. L'engagement dans la révolution, c'est un engagement personnel. Et c'est tout l'ensemble, toute la somme de ces engagements qui font d'un homme un révolutionnaire, qui font d'un homme un combattant. Alors, combattez pour vous-même. Défendez la partie, la mort, la petite partie du Cameroun qui vous appartient. Défendez-la parce que c'est votre Cameroun. Défendez-la. Défendez-la, mes amis. Défendez-la comme la majorité des combattants sont au jeu dans la rue. Nous sommes là jour et nuit parce que nous défendons. Moi, personnellement, je défends ma part du Cameroun. Je ne vous trompe pas. Je défends ma part du Cameroun. Alors, bien me tuera avant de prendre ma part du Cameroun. Il faut qu'il me tue. Je ne me laisserai pas faire. Il faut que ces gens du RDP s'effacent sur moi pour prendre ma part du Cameroun. Je n'abandonnerai pas ce que j'ai de droit. Je n'abandonnerai pas. Alors, mes chers frères, tous les combattants, c'est le mot d'ordre. Chacun doit s'ensibiliser autour de lui. Chacun doit s'ensibiliser autour de lui. Chacun, chaque personne, chaque famille, tout le monde doit se lever. La victoire est proche. La victoire est proche. Ils essayent de nous diviser parce qu'ils savent que la victoire est proche. Ils essayent de payer certaines personnes entre nous parce qu'ils savent que la victoire est proche. Alors, mes amis, ne tombons pas dans le piège de ces sardinats. J'appelle tous les combattants. Si vous avez pris le chemin de la résistance, restez-y parce que vous allez gagner. Vous allez gagner parce que vous allez récupérer votre part du Cameroun. Vous allez récupérer ce qui vous appartient de droit. Vous allez récupérer vos droits. Vous allez enfin vivre dans un pays libre. Imaginez-vous, comme a dit Patrio Cam tout à l'heure, imaginez-vous quand vous dormez, imaginez-vous un tout petit instant que vous rêvez le matin et que le Cameroun est libre. Et que le Cameroun est libre. Nous sommes des consommateurs d'alcool, on le sait, on ne se cache pas. Mais nous allons finir tous les bars. Ça, c'est sûr. La fiété va faire que nous allons finir tous les bars. Nous allons finir tous les bars. Il n'y aura même pas de marché pour fabriquer parce qu'on sera tellement content. Non, on sera tellement content que nous allons fêter. Nous allons fêter. Regardez, quand Castro est mort, vous avez vu comment les Cubans ont fêté ? Nous allons fêter dix fois plus que les Cubans. Nous allons fêter dix fois plus. On ne souhaite pas la mort de quelqu'un, c'est vrai. Mais tout le monde est appelé à mourir. Moi-même, je suis appelé à mourir. Mais le jour où ça sera le tour de M. Biya, ça sera une fête. Ça sera une fête. Au lieu d'être un d'un, ça sera une fête. Parce que quand vous tuez des gens, quand vous maltraitez des gens, quand vous envoyez les gens dans la misère, quand vous poussez les gens à fuir le pays, alors tous ces gens-là vous ont dans la tête et dans le cœur. Il ne prie qu'une seule chose, que le plus grand malheur s'abatte sur vous. Oui, il ne prie que ça. Alors c'est pour cela que je dis aux Camerounais. Oui, Alès Kodia, tu me dis que le Camerou est déjà libre. Tu peux appeler, tu peux mettre ton visage, je ne te cache pas des rien faux profils. Tu ne mets pas de photo, tu me dis que le Camerou est un Camerouli. De quelle liberté tu me parles ? Explique-toi. Dis-moi la liberté. Les gens n'ont pas le droit de parler. Les Camerounais se cachent. On arrive à la repos, on arrête des gens. Ça, tu appelles ça liberté ? À un certain moment, il faut arrêter des conneries. Il faut arrêter de venir écrire pour écrire. Il faut écrire parce que tu as quelque chose à dire. Si tu n'as rien à dire, tu passes ton chemin. On n'a pas besoin de faire 1000 vues, 2000 vues, 3000 vues. Ça ne nous intéresse pas. Même s'il y a 10 personnes qui regardent la vidéo. Si on se sensibilise les 10 personnes, c'est comme ça qu'ils iront parler autour d'eux. Et c'est petit à petit que l'oiseau, j'en ai fait son nom. Alors il faut que les gens arrêtent. Tu me dis, le Camerounais est déjà libre. De quelle liberté tu peux me parler ? Libre de faire quoi ? Libre de détourner ? Oui, ça c'est normal. Ces dirigeants sont libres de détourner parce qu'il n'y a personne. L'histoire de la canne. Aucun juge, aucun procureur, personne n'ouvre une enquête. Déjà, restez tranquille. Mais par contre, on va tirer même sur les gens qui marchent pacifiquement. Tout le monde va vivre ses vies, il faisait quoi dans la rue ? Mais à un certain moment, il faut que vous enlevez la bouillie qui est dans vos cerveaux. Il faut enlever la bouillie qui est dans vos cerveaux. Il faut que vous deveniez des humains. Au Cameroun, on a l'impression que la majorité des gens ne sont plus des humains. Nous, une partie du monde n'est plus humain. Peut-être parce que la souffrance a fait en sorte qu'on a perdu nos facultés en tant qu'êtres humains. Peut-être que c'est la souffrance, je n'en sais rien. Mais il faut qu'à un certain moment, on m'explique pourquoi dans un pays comme le Cameroun, qu'on dit qu'il y a beaucoup d'intellectuels, pourquoi les gens peuvent s'autoriser à détourner les fonds ? On peut humilier le Cameroun au niveau mondial en enlevant la Coupe d'Afrique parce qu'on a détourné l'argent pour construire des stades. Et les gens restent tranquilles. Mais par contre, quand les gens partent au marché parce qu'ils réclament les droits anti-sous-eux, c'est bien pour eux, c'est bien pour eux, pas de faire quoi dans la rue. Mais il faut faire un peu le parallèle pour comprendre jusqu'où le Cameroun est prêt à vendre son frère. Il faut savoir jusqu'où le Cameroun est prêt à vendre son frère. Tout simplement parce qu'il est sardinat, il est du RDPC, il cherche à soutenir le vol, à accepter le vol parce que lui-même c'est un voleur. Lui-même c'est un voleur. Il faut que les gens arrêtent. Il faut que les gens arrêtent. Il faut qu'on dise des choses. Il faut que les gens viennent dire des choses. Il faut que les gens viennent dire. Il faut qu'on vient dire des choses. Que les gens arrêtent de se cacher derrière les faux profils et écrire n'importe quoi. Mais heureusement pour eux, j'ai décidé, moi je ne bloque pas des gens parce que je trouve que ce n'est pas démocratique. Chacun est libre d'exprimer ce qu'il veut. Mais par contre, les insultes, je n'accepte pas parce que le combat où je suis dedans, je suis dans le combat pas pour un peuple. Je ne suis pas là pour insulter les Nangas. Je ne suis pas là pour insulter les Yaoundé, les Anglophones, les Nordistes. Je suis là pour insulter, je le dis encore, ce bandeur de voleurs. Ce n'est pas une tribu mais c'est des personnes. C'est des voleurs. Donc il ne faut pas aller instrumentaliser la brigade anti-Sardina en disant que la brigade anti-Sardina est contre les boulous et que c'est la brigade des barbecues. C'est faux. C'est archi faux. Il faut que les gens le sachent. Que les combattants sont unis pour la libération du Cameroun. Les combattants ne sont pas là pour une personne plus qu'une autre. Nous tous, nous sommes des Camerounais et nous tous, nous nous battons pour que le Cameroun soit libre. Nous tous, nous nous battons. Donc le 8 mars, que les gens le sachent, ce n'est pas la fête de la femme. Les gens ne connaissent pas. Il y a beaucoup qui reviennent que c'est la fête. Ce n'est pas la fête de la femme. C'est la journée internationale du droit de la femme. Ce n'est pas une fête. C'est une journée où les femmes manifestent pour demander plus de droits comme ici en France. Les femmes vont manifester parce qu'ils veulent même que les salaires soient la même chose entre hommes et femmes, que ce soit égal. Ils veulent être dans les entreprises que les salariés, les chefs d'entreprise dans le gouvernement qui ont autant de ministres femmes comme hommes. C'est ça qui est la fête, la journée internationale de la femme. Ce n'est pas pour porter le pan du 8 mars et partir en route pour soulever le Cameroun. Montre ses frères sans l'air. Il ne faut pas qu'on vienne nous traiter pour les sauvages. Nous ne sommes pas des sauvages. Nous sommes des gens qui sont bien éduqués. Il faut que nos femmes, nos filles, nos enfants comprennent ça, que ce n'est pas une fête. C'est une journée où vous allez réclamer plus de droits. Ce n'est pas une fête pour aller vous divorcer avec vos maris parce que le mari ne vous a pas acheté le pan. C'est faux. C'est une journée où vous allez demander plus de droits. Une femme, vous pouvez être même président de la République, premier ministre, vous pouvez être chef des grandes entreprises, public, oui, public et privé. C'est ça que vous allez revendiquer. Ne revendiquez pas tout simplement l'effet de soulever le cababoua des enfants. Revendiquez vos droits. On n'a pas le droit de tirer sur vous. On n'a pas le droit de tirer sur Doki. On n'a pas le droit de tirer sur les enfants. C'est vos enfants. Vous êtes nos mamans. Sans vous, c'est que nous ne sommes pas là. Alors, revendiquez ce droit de maman, de fille, de soeur. Revendiquez-la. C'est pour ça, on vous demande de rester toutes en noir le 8 mars. Restez toutes en noir. Apportez votre solidarité au deuil camerounais. Apportez votre solidarité au deuil camerounais. Oui. Alors, mes chers amis, je vais relancer le direct parce que vu que le numéro qui est là-dessus n'est pas correct, donc je pense que les gens sont en train d'appeler et que ça ne passe pas. Donc, je vais relancer le direct pour mettre le numéro à jour. Merci et continuez à partager. Je serai toujours là avec vous, tout le temps, pour qu'on puisse ensemble sensibiliser les camerounais sur ce qui se passe chez nous et donner une suite à une révolution. Merci à tous ceux qui suivent mon direct. Merci encore et restez connectés. Partagez autour de vous, c'est super important. Merci à tout à l'heure.